Bonjour à tous mes agneaux et bienvenue, bienvenue sur un nouvel épisode de nos aventures sur H8-4 No Step Back. Je suis ravi de vous retrouver pour une partie qui se développe, ma foi, fort bien. Qui se développe fort bien, disais-je, au point qu'on est, je pense, en train de littéralement faire s'effondrer l'Asie du Sud-Est en un seul épisode. Dans le dernier épisode, l'Inde était tombée, si vous voulez savoir comment, je vous laisse regarder bien évidemment la playlist en description. Mais là, l'armée japonaise s'est effondrée en Inde, j'avais encerclé de très nombreuses divisions et là, c'est la totale. Là, c'est la débandade et j'ai voulu juste un tout petit peu jouer avant de relancer l'épisode. Je n'aurais pas dû. On était là, le temps de relance, on était déjà ici. Énormément avancé. Au niveau international, les alliés reprennent pied en France. Les alliés, comme l'axe, se fatiguent à l'attache. Ce qui, moi, m'arrange, étant donné que, du coup, comme je vous le disais, j'applique la technique de diviser pour mieux régner. Et mieux profiter de tous les avantages à ma disposition. A noter que je tente aussi de développer un réseau aux Etats-Unis pour rien de moins que de tenter un coup d'Etat là-bas. Voilà, c'est le fun fact. Ça peut être rigolo. Voilà, j'aimerais bien tenter. Alors, il y a le gouvernement de collaboration. J'avoue que ça peut être très utile pour faire tomber rapidement les Etats-Unis. Très, 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 très utile. Mais ce qui m'intéressait, c'était juste de faire un coup d'Etat, en fait. C'était de faire... Ouais, c'était un coup d'Etat que je voulais faire. Un coup d'Etat... Ouais, 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 ouais. Non, non, je peux l'établir. Je peux l'établir. J'ai continué de développer mon réseau d'espionnage. Et ouais, j'aimerais bien... Bon, c'est le fun fact. c'est le fun fact en sachant que lui du coup j'aimerais bien développer l'idéologie non alignée, voilà pour voir à quel point je peux le développer dans ce pays voilà parce que pourquoi pas parce que pourquoi pas bon, cela étant dit en revanche retournant aux opérations militaires, parce que du coup bon la France, j'ai recommencé à lui filer du matériel de guerre, voir s'il pouvait tenir parce que mine de rien l'Afrique elle va être libérée ce qui va leur libérer du matériel pour réattaquer et surtout pour soutenir l'effort de guerre ce que j'ai fait, c'est surtout de construire des aérodromes surtout le champ de bataille parce que l'IA ne le fait pas, donc on va le soutenir de cette façon, ainsi ils pourront déployer plus d'appareils et combattre la supériorité alliée voilà, pendant ce temps là je continue de fournir aux à mes futurs alliés les monarchies les futures monarchies françaises etc les italiens aussi en avion et en matériel encore une fois divisé pour mieux régner et je vois qu'un saillant s'est construit voilà on va voir voilà mettez sur pause mettez sur pause la vidéo après quand j'aurai terminé et dites-moi en commentaire ce qu'est un saillant voilà je vais attendre quelques secondes avant d'y répondre mais c'est tout bête sans que tu te questions ça fait des commentaires c'est pratique comme ça et on va voir ceux qui ont le langage voilà donc le saillant c'est une partie d'un front qui va être exposé et qui peut être vulnérable à un encerclement un saillant célèbre de la seconde guerre mondiale est le saillant de Kursk qui a été l'objet d'une grande bataille une tentative d'encerclement de la armée allemande sur l'armée soviétique et qui s'est soldée par la plus grande bataille de blindés de l'humanité et aussi et surtout une victoire défensive soviétique et donc une défaite tactique allemande voilà parce que en fait les soviétiques étaient au courant de l'attaque allemande donc ça qu'à fouiller ok donc du coup voilà on a une vingtaine de divisions ici et j'aimerais bien tenter d'exploiter ce saillant je n'ai pas la supériorité aérienne comme je le souhaiterais c'est bien dommage mais je peux envoyer déjà plus d'avions ce que je vais faire je vais essayer de renforcer ma présence aérienne à tout prix voilà tous voilà j'aimerais bien exploiter le saillant ouais ouais on est sur quelque chose non 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 tu me fais ça tu me fais aussi une attaque de diversion là on est sur quelque chose on est sur quelque chose la deuxième division arrive en renfort on en est déjà au deux tiers du saillant mine de rien on continue d'attaquer pour faire une diversion et ma foi ma foi ma foi c'est acceptable c'est tolérable c'est tout à fait acceptable et c'est dans la boîte c'est filmé ma foi ça fait plusieurs comme quoi on n'a pas besoin de blinder pour faire des encerclements il faut juste bien se débrouiller bon bah c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux j'espère que le développement des aérodromes va les aider logiquement oui parce qu'ils vont pouvoir déployer plus d'aviation alors du coup on va nettoyer ça on va juste décompter 3 6 6 6 12 13 13 13 et 2 15 15 22 24 24 ouais 40 et une division ma foi on dit oui on dit oui on dit oui on dit oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr alors par contre très attention à ce que tu fais très attention à ce que tu fais non 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 c'est gentil mais non pas du tout cette idée non vous bougez pas non 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 9ver button ah bah 9ver button fortement et oui forcément bon je vais je vais micro gérer pour être sûr le temps d'eux j'ai bien la supériorité ici ah maintenant oui mais je pourrais peut-être envoyer plus d'avions d'attaque au sol peut-être ça aussi ah merveilleux 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 voilà on va pouvoir exploiter ceci ça va très bien se passer je pense qu'on en est au stade où ils peuvent aussi attaquer pour élargir le front toi tu peux attaquer pour élargir le front toi attaquer pour élargir le front alors on va réduire la poche par le sud là où toi je peux faire une attaque ici voilà allez on réduit le saillant maintenant parfait du coup j'ai deux divisions que je peux envoyer ici voilà ça y est tout le front s'effondre et c'est l'heure voilà 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 c'est l'heure de la récolte là c'est l'heure de la récolte it's payday parfait et bien du coup il est temps de regarder la note du boucher 800 000 oh 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 elle était salée celle-là elle était salée bon 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 maintenant on sait que le maximum des divisions adverses est de 314 maximum là où j'en ai 450 dont 240 de déployés sur le terrain donc autant vous dire qu'ils ne sont pas sereins les Japs d'autant plus qu'ils avaient pris Hawaï mais ils vont pas faire grand chose je te le cache pas là il y en a qui ont essayé elles ont eu des problèmes ah bah elles ont eu des problèmes là ça va plus ça va plus bon bah du coup on les a bien écrasés le fait de leur faire tous leurs aérodromes en Europe ça les aide ou pas j'ai pas franchement l'impression non bon ça contre-attaque tu me diras mais bon mitigé caution d'end mitigé caution d'end alors oui on a un autre saillant ici mais j'ai peut-être pas l'aviation pour eh 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 bah oui eh forcément eh oui forcément forcément je peux les envoyer juste ici voilà juste à côté ça fera plus de dégâts ok logiquement maintenant la progression devrait être beaucoup plus lente elle devrait être beaucoup plus lente les difficultés de ravitaillement vont se faire beaucoup plus se sentir selon toute vraisemblance alors ça alors on voit le ravitaillement vraiment à courte portée directement là j'en avais pas un deuxième j'avais pas une deuxième escadrille d'avions de transport ah si je me disais aussi il y avait un truc alors attend qu'il manque autant de ravitaillement mais c'est pas grave je vais aider je vais aider je vais aider alors ce qui ah parce que j'ai pas la supériorité aérienne pour intervenir ah attendez ça peut s'arranger ça que ça peut s'arranger ça non mais j'ai bien lancé les missions on est d'accord oui j'ai lancé les missions d'accord bon après le territoire est vaste peut-être que ça doit jouer là-dedans mais ouais là par contre ça devient beaucoup plus compliqué je ne saisis pas pourquoi je n'ai pas là je saisis déjà beaucoup moins la situation c'est bien dommage c'est bien dommage parce que c'est la chatte apostrophe pour le ravitaillement mais je ah oui ah d'accord je commence à comprendre si 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 je commence à comprendre suis-je bête ah je commence à comprendre ouais il y a l'axe qui est un peu présente alors qu'elle n'a rien à faire là ils sont gentils mais ils n'ont rien à faire là ouais non j'avoue aussi le ravitaillement il est nul ouais non oh la la le réseau ferré il ressemble à rien aussi c'est ça c'est ça qui a joué c'est ça qui a joué il nous faudrait il faudrait ça tout simplement voilà il nous faudrait ça il nous faudrait également un lien de de là à de de là de de là à de de là et ce serait déjà pas mal encore que des ravitaillements qui iraient de de là à de de là ça serait pas mal aussi voyons voir ça les projets de chemin de fer ils sont juste là on va améliorer tout ça en priorité très bien très bien très bien très bien ça va améliorer le ravitaillement pour tout le monde je ne saisis toujours pas pourquoi je ne peux pas faire mon ravitaillement à l'efficacité que de 29% c'est forcément à lire avec ça ça a forcément à lire avec ça ouais on va faire cela en priorité les aérodromes français on verra après pour le reste allez on va faire ça on va faire ça il doit me manquer du matos aussi peut-être ouais il me manque de l'artillerie il me manque pour moi de stopper un petit peu il est temps de stopper l'attaque le temps de pouvoir réarmer tout simplement parce que là ça commence à devenir compliqué ça commence à devenir compliqué le ravitaillement ne suivant pas tout simplement tant que le ravitaillement ne suit pas ce n'est pas la peine de tenter une attaque à la seconde où il n'y aura plus de problème comme ceci voilà c'est bon on va pouvoir réattaquer merveilleux ok j'aurais pas compris d'où venait le problème mais pourquoi pas mais pourquoi pas mais pourquoi pas là ça a l'air ça a l'air d'aller puis ensuite ça va plus non mais je pense que c'est un lien avec le problème de la supériorité aérienne quasiment sûr que ça doit venir de là d'une façon ou d'une autre on va bien aimer un autre aérodrome ça m'aurait ça m'aurait énormément aidé que ça m'aurait énormément aidé alors je manque de pièces anti-chars je vais baisser le nombre de bombardiers strat et augmenter le nombre de pièces d'artillerie ça ira très bien ça ira très bien ça ira très bien en sachant que là on a un problème purement d'ordre d'ordre logistique t'enlève ça pas d'autre problème un coup ça va un coup ça va pas sur le ravitaillement je pense ça doit venir de l'état de la base de mandalay donc je n'ai évidemment pas le nom sinon c'était pas drôle le ravitaillement semble s'améliorer cela dit il semble beaucoup s'améliorer au point de soutenir une offensive je dirais que oui là à ce stade je dirais que oui je dirais que oui ça soutient ça peut attaquer ça peut attaquer ça peut attaquer très bien ok ils ont ramauté quelques troupes on s'est fait une petite poche parfait parfait bon bah écoutez les amis je vais au moins arrêter l'épisode sur la sécurisation des alentours de Rangoon je pense quand même que je vais faire reposer mes troupes le temps de pouvoir repartir à l'assaut après au moins régler le problème d'approvisionnement en pièces d'artillerie flotte impériale oui guerre moderne dans le ciel c'est bien aussi c'est bien aussi c'est bien aussi et de toute façon hop voilà ça c'est réglé ce qui est fait n'est plus à faire très bien les aérodromes ont été construits dans leur grande majorité en Europe ce qui a l'air de suffire vu que ça a l'air d'être une contre-attaque générale comme quoi le problème venait forcément de ça puisqu'on n'arrivait pas à déployer assez d'avions tout bêtement tout bêtement tout bêtement alors qu'est-ce que je peux envoyer encore au Frenchy Frog je peux leur envoyer d'autres chasseurs et d'autres chasseurs ça va être très bien ça va être très très bien et je vais juste faire oui c'est ça je vais juste faire disais-je je peux pas en faire d'autres encore non il l'a amélioré au maximum par contre le MiG-9 je peux l'améliorer non c'est le Sturmowik qu'il faut que j'améliore c'est l'IL-10 c'est l'IL-10 que je vais améliorer voilà en rayon d'action et en fiabilité ça sera déjà un très très bon début voilà tu vas mettre ça à jour sur ce je vous fais de gros 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 bisous je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures allez prenez soin de vous abonnez-vous cliquez sur la cloche maintenant vous sachez ce qu'il faut faire allez prenez soin de vous abonnez-vous abonnez-vous